Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est Super NES. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une critique. Et oui, ça fait très très longtemps qu'on n'a pas fait de critique. Je suis accompagné d'Arkadi à ma droite. C'est moi. L'Eurek à ma gauche. Et puis derrière, on a des spectateurs. On a Seride là-bas. On a Yves là. On a Yannick là. Il y a Ish qui est caché quelque part, mais on spoilait. Du coup, aujourd'hui, on a vu le film Byte Boys 4, à savoir Bad Boys Ride or Die. D'ailleurs, c'était ça ? Et d'ailleurs, ils ont raté la coche d'appeler celui-ci le 4-Life avec le 4 en 4. Allez, salut ! Voilà, donc du coup, comme d'habitude, on va commencer une version sans spoil pour commencer avec une petite note d'appréciation. A chaud, toujours se rappeler que c'est à chaud. Et puis ensuite, une partie sans spoil. C'est pour ça que j'ai mis mon pull. C'est pour ça que j'ai mis mon pull parce que c'est à chaud. Et la partie sans spoil, on sera un peu refroidi, il va l'enlever. Premier, premier. Premier, monsieur ? Franchement, j'ai bien kiffé. J'ai passé un bon moment. Je trouve que les réalisateurs sont passés à un autre level ici, au niveau de tout, dans tous les aspects, que ce soit le rythme, que ce soit les plans, bref tout. Moi, je ne suis pas un énorme fan de Bad Boys de base, j'aime bien, j'ai toujours aimé ça, mais après, quand j'ai découvert, j'étais aussi petit, donc j'ai toujours kiffé ça, mais bon, pas plus que ça. Moi, je suis plus fan de Rush Over, par exemple. Et là, j'ai vraiment bien kiffé, c'était marrant, l'aspect sérieux, il était bien présent, donc franchement, j'ai bien kiffé. Moi, je lui donne une bonne note de 8,5. Ok, et tu aurais aimé combien à celui d'avant ? Celui d'avant, je l'aurais aimé 6, je n'avais pas beaucoup aimé moi, celui d'avant, parce que je n'avais pas trop aimé Martin Lawrence dans le 3. De manière générale, je ne suis pas très fan de Martin Lawrence, mais là, c'est MVP. Rien à dire. Et toi donc ? Déjà, je n'aime pas Bad Boys. Enfin, c'est une saga qui me saoule de base. Vraiment, c'est tous les moments où il y a de l'humour. Non, mais tous les moments où il y a de l'humour, ça ne m'a jamais vraiment fait rire. Et pareil, celui que j'avais vu juste avant, quand je l'ai vu, j'ai fait « ouais, ok ». Et là, j'ai kiffé de ouf, parce que j'ai vu le scénario, il est bancal comme un Bad Boys, donc je l'accepte. Et j'ai vu des réals qui sont éclatés avec une caméra, qui ont essayé plein de choses, qui sont vraiment amusés de ouf. Et j'ai dit « ok, je kiffe tout ce qu'ils me proposent ». Et ça, ça m'a... Et en plus, l'humour a été un petit peu atténué. Genre, je pense à la scène avec les deux rats dans le 2, tu vois. Genre moi, ça ou la scène où ils se font filmer, en train de dire « ah oui, tu m'as défoncé l'anus », machin, et tout de fait. Mais ça, c'est l'humour qui ne me fait pas rire du tout, tu vois. Et comme il n'y avait pas autant ça dans celui-là, j'ai kiffé. J'ai kiffé que, ouais, c'est juste un énorme trip. Et ils se sont éclatés. Donc, je dirais, ouais, 8,5, pareil. Et toi, voilà. Moi, j'ai vraiment trop kiffé. Je pense que c'est... Maintenant que j'ai vu celui-là, j'avais beaucoup aimé le 3. J'avais mis un 8,5 ou 3, parce que je trouvais que c'était un excellent film, un excellent... Retour. Retour. Parce que c'est très difficile de faire une suite à un film si longtemps après. Et là, je trouvais qu'il y avait un vent de fraîcheur avec ce numéro 3, qu'ils avaient déjà testé que les petites choses en tant que réalisateur. Mais voilà, j'avais vraiment aimé. Mais maintenant que j'ai vu celui-ci, c'est celui-ci qui aurait été digne d'être le 3, en fait. Parce que vraiment, c'était dingue à tout niveau. Les rappels de certains personnages qu'on avait oubliés. Il faut vraiment être aussi fan de la saga des deux premiers, parce qu'il y a certains personnages qui reviennent. Ou alors, on te parle de certains personnages sans les montrer. Et en fait, tu dis, ah ouais, en fait, c'était le personnage, c'était le personnage. Et c'est stylé parce que du coup, on te parle d'eux sans dire qu'on va tous les ramener non plus. Et en même temps, on leur donne un sens. C'est pas juste qu'on leur ramenait les deux Spider-Man, quoi. Ouais, ouais, le monde a une cohérence, en fait. Voilà, exactement. Et donc, ça, c'était vraiment stylé. Et puis, je trouve que tout ce qu'ils ont fait en termes de réalisation, c'est, en fait, pour moi, les deux petits Belges, entre guillemets, sont venus. Ils ont mis une gifle au monde de Hollywood de comment on filme un film d'action en 2024. C'est comme ça qu'on doit faire. Pour moi, tous les films d'action qu'il y a aujourd'hui, ils n'apportent rien de nouveau. C'est très rare. Et puis, on continue à se branler sur des réalisateurs qui avaient fait des trucs sympas avant. Et aujourd'hui, on leur donne des trucs. Et puis, malgré que ce soit haché, on dit, mais t'as pas vu. À un moment, la caméra, elle tourne. Va te faire foutre. Regarde maintenant ce film et dis-toi, OK, là, maintenant, je vois ce qu'on peut apporter de plus. Parce que pour moi, je ne me rappelle pas qu'il y ait eu un film qui ait réussi à ramener cette scène iconique dans un film de merde qui était Doom. Où, à un moment, dans le film Doom, à un moment, il y a tout le plan à la première personne pour rappeler le jeu. Avec The Rock, le film catastrophique. Mais c'était trop stylé. On était en mode, c'était trop bien. C'était le seul truc intéressant du film. Là, ils nous l'ont ramené de cette manière-là. Il y a eu un film qui s'appelait, je ne sais plus c'est quoi le nom exact, où tout le film était à la première personne. J'ai oublié c'est quoi le nom exact, c'est un film polonais ou un truc comme ça qui avait bien marché. Ah oui, monsieur machin truc. Oui, voilà. Mais ici, comment ça a été mis en place, certains plans et tout, j'étais en mode, mais en fait, toutes les deux secondes, j'étais en mode, oh, c'est trop stylé. Mais même à un moment, c'est bête, mais juste pour rappeler ça avant d'en parler plus longuement après, genre, la scène d'intro est encore une fois la même scène d'intro que dans le film précédent. Mais ils ont voulu rajouter des petits trucs pour dire, OK, cette fois-ci, on va se faire plaisir. À un moment, juste, ils regardent sa montre et on est dans la montre. Oui, mais c'est ça, c'est trop stylé qui fait ça. Et donc, il y a plein de moments, ils ont réfléchi à des belles choses comme ça et j'ai trop kiffé. Musicalement, c'était vraiment incroyable. Musicalement, réalisation, l'écriture, il y a des moments d'écriture, même si, voilà, encore une fois, c'est un film d'action où il faut placer des trucs, il faut juste dire, voilà. Mais du coup, on va des fois vite là-dedans. C'était, je trouvais ça vraiment bien écrit de la manière dont on a ramené certains personnages et tout ça. Et puis, le rythme était super bon et le moment un peu chiant des films d'action où, en fait, c'est OK, ça, normalement, c'est le moment un peu émotion, blablabla. Ben, c'était pas trop long. Et l'humour était bon. Martin Lawrence, pour moi, pareil, j'aime pas du tout. Mais parce que je pense qu'en tant qu'Européen, on n'a pas la bonne version de Martin Lawrence. Black Knight. Parce que, voilà, il avait une série à l'époque et cette série n'est jamais vraiment arrivée chez nous. C'est du stand-up, à la base. L'humoriste de stand-up, on ne l'a pas eu. Donc, la version Bad Boys, puisqu'on n'a que ça et Big Mama et tout ça, c'est pas, c'est de la, pour moi, voilà, Martin Lawrence, c'est un chier. Oui, mais parce que quand tu es enfant, c'est stylé, je veux dire, mais sinon après, tu es en mode, ah ouais, en fait, voilà, c'est catastrophique. Mais on ne l'a jamais eu bien écrit non plus. Et je trouve que Martin Lawrence est bien écrit ici, alors que dans le 3, il était mal écrit, c'était un boulet. Il est chiant, je crois qu'il passe. Et là, ça donne bien. Donc, si je dois donner une note sur le film, étant donné que le premier, je donnais 8,5, pour moi, celui-ci, je suis obligé d'aller au-dessus. Et comment je l'ai vécu, je l'ai vécu comme un 9,5 parce que j'étais en mode, mais en fait, je vais encore, tu vois, je vais encore. Et encore une fois, c'est à chaud, c'est maintenant. Après, quand je vais le regarder plus tard, j'ai peut-être besoin, ben non et tout, mais à chaud, est-ce que j'ai passé un moment ? Oui. Est-ce que je dansais à la fin juste parce que j'étais content ? Oui. Donc, c'est comme quand tu manges un plat et pendant que tu manges, tu fais tellement il est bon le plat. Et les collations, voilà, voilà. En fait, c'est comme quand tu manges ta tartine de midi à 11h et à midi, tu n'as plus rien à manger. Ça veut dire à 11h, tu es le plus heureux du monde et à midi, tu es dégoûté d'avoir fait ça. Mais peut-être que ce film, maintenant, je suis super heureux et après, plus tard, je vais me dire, il n'y a pas si bien. Non, ben justement, là, pour moi, le fait que tu aies mis 9,5, le problème, c'est parce que tu avais trop mis au précédent. Tout à fait. C'est le problème, tu vois. En fait, peut-être qu'il mérite un 8,5 et que l'autre, du coup, doit descendre maintenant. Oui, voilà, c'est ça. C'est plutôt ça. Mais je ne peux pas, c'est juste pour pas, à chaque fois que je vais voir un autre film, descendre celui d'avant. Parce qu'en vrai, si tu regardes toutes mes critiques, en fait, il y a plein de films qui méritent beaucoup moins parce qu'il y en a d'autres que j'ai mis au-dessus par après. Par exemple, je me rappelle que Venom 2, on avait mis de très belles notes. Mais après, quand on met des notes, ce n'est pas pour faire des comparatifs avec les autres. Non, non, c'est juste comment on a ressenti l'expérience quand on a vu le film. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une critique et ça fait plaisir de pouvoir venir en faire une et d'être satisfait à la fin et d'être tous satisfaits aussi. Il n'y en a pas un qui est en mode « non, c'est m'si ». D'habitude, des fois, on est à l'opposé et là, ici, tout le monde a kiffé. Peut-être pas autant, mais on a tous kiffé, on a tous passé des bons moments. Et à la fin, je tiens à dire, on est dans une salle, on n'est que nous. Et à la fin, vous avez applaudi. Oui, c'est vrai. Il y a un truc que j'avais peur, par contre. Il y en a ici, c'est des aigris, ils aiment bien faire des têtes, mais ils ont applaudi. Moi, c'est tout ce que j'ai dit. Mais il y a un truc… Il veut se battre, peut-être. Il veut se battre, peut-être. Moi, ça fait cinq minutes que je lève mon doigt pour faire quelque chose comme « je ne suis pas dans la rue ». Ah, d'accord, t'avais proposé. Mais moi, il y a un truc que… C'est juste pour terminer là-dessus, sur l'aspect technique, j'avais eu peur d'un truc. C'est qu'à un moment, j'ai vu qu'il y a certaines scènes où ça discutait, et la caméra, elle tournait autour. Ouais. Et moi, quand il y a trop ça, je n'aime pas. Parce que, par exemple, dans la série Swat, il y a ça tout le temps. Quand il parle au bureau, ça fait tout le temps ça. Le gars, tu as envie de vomir à la fin, donc j'ai eu peur. Mais après, ça va, il y a… Justement, du coup, il y a deux choses. Moi, j'ai trouvé que le film, au niveau de la réale et au niveau de la DA, était extrêmement généreux. Genre, ils te mettent des néons partout, ils te mettent des couleurs. Ils ont trouvé des environnements qui sont géniaux. Quand tu couches le truc sur le papier, genre la bat-caf du méchant, tu ne fais rien que le concept, c'est excellent. Même l'autre, le laser game un peu. Le laser game où, à un moment donné, je ne sais pas s'ils l'ont rajouté ou pas, mais ils sont devant un fond. Et tu as tout un mur avec plein de tags. Et tu as des croix en papier devant. Et ça crée juste des rapports. Et tu te dis, c'est génial. Et j'ai un peu… Le vrai sentiment que j'ai par rapport à celui-là, à ce film-là, par rapport au premier, enfin celui d'avant, c'est qu'en fait, tu as deux diptyques. Et tu as eu le Bad Boys 1 et en fait, tu as eu le Bad Boys 2 qui a vraiment lancé le truc et qui a été un succès, en fait. Parce qu'il apportait quelque chose d'extrêmement frais, d'extrêmement neuf, d'extrêmement dynamique. Et j'ai ce sentiment pareil avec le Bad Boys 3, n'est pas la suite du 1 et du 2. C'est un peu une sorte de reboot. Enfin, on redémarre. Et que celui-là est son 2, en fait. On va encore plus loin. Avec ce côté, on n'en a rien à foutre. Vas-y. Et en plus, un truc que pour le coup, moi, j'avais un peu peur, c'était d'avoir des Will Smith et Martin Lawrence trop, trop vieux. Chose que j'avais ressenti dans le 3. Au-dessus de fait, ils sont mous. Et là, la caméra arrive vraiment à les sublimer. Tu es dans l'urgence. C'est viscéral. Et c'est excellent, quoi. Pour ça, c'est excellent. Martin Lawrence, pour le coup, comme tu as dit, ce n'est pas un boulet ici. Là, clairement, sans rentrer dans les détails, dans les scènes d'action, ce n'est pas lui le boulet. Justement, bien au contraire. En fait, ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils ont rendu ça plus intéressant dans le sens où, en termes de plan caméra, tu peux rendre tout dynamique. Et ça, c'est excellent. Mais la deuxième chose aussi, c'est qu'ils ont fait en sorte que les deux personnages principaux, certes, sont vieux aujourd'hui. Mais on va les mettre au centre de l'action à tout moment, quitte à prendre des doublures. Par exemple, sans spoiler, il y a des moments où il y a des scènes où tu dis, on va mettre Martin Lawrence dans une vraie scène de combat ou dans une vraie scène de course-poursuite. Mais on va faire en sorte qu'il fasse un vrai truc où tu es en mode, ah, c'est stylé. Tu sais très bien que ce n'est pas lui, mais c'est stylé. Oui, c'est la même chose. Il peut faire à un moment un coup qu'il est incapable de faire, mais on sait très bien que les acteurs ne sont pas capables de faire ces trucs-là. Donc, donne-le-nous. Si tu joues juste, ils sont vieux, c'est tout. Non, il faut partir du point de vue qui est, je sais, ils sont vieux, mais c'est des bad boys. Tu vois, c'est comme ramener un vieux Captain America. Ça reste un mec qui va te faire un salto, il peut te faire un salto. Et c'est le même système-là, c'est en mode, ça reste deux gars qui sont vendus comme les supercups. Et donc, maintenant, montre-nous ça, tu vois. Et en plus, j'ai retrouvé aussi un film, genre un film d'action à l'ancienne style années 2000, où c'était avec beaucoup d'effets techniques sur place. On fait juste péter des trucs parce que c'est cool. On te met, oui, on utilise des stunts. Du coup, oui, on n'utilise pas des mecs avec des visages en CGI. Et qu'à un moment donné, tu es là en train de faire, c'est dégueulasse, tu vois. Et non, il y a tout ça qui fonctionne. Peut-être, du coup, ils en font trop, les réals en font trop, mais moi, je leur pardonne parce qu'il ne faut pas oublier que, si je ne me trompe pas, ils avaient Bad Girl qui a été annulé, qui a été effacé. Enfin, tu vois, ils avaient fait tout un travail, ils ont effacé le film. Ils n'ont même pas pu le récupérer. Donc, moi, je me dis, les mecs, si ça, c'est leur carte d'adieu ou leur carte de, en fait, foutez-nous la paix, on sait gérer. C'est génial, tu vois. Et je peux leur pardonner d'en faire trop parce que, déjà, un film Bad Boy, c'est un film qui en fait trop. Tu vois, c'est du Michael Bay, en fait. C'est ça, c'est toi qui fais. Voilà, et c'est ça. Et le coup de la caméra dans l'écran, dans le truc. La scène avec Doom et tout, ce que j'aime, c'est qu'à aucun moment... Oui, mais c'est pour ça, je ne savais pas ce qu'il allait dire. Non, mais ce que j'aime, c'est que, justement, c'est un effet de manche. Tiens, on pourrait faire ça assez rigolo. C'est que tous les effets neufs sont liés. Par exemple, l'effet Doom, dès la première scène, il te met une caméra à un certain endroit près du flingue. Et plusieurs fois, tu vas avoir des choses comme ça, qui fait qu'à un moment donné, quand ça vient, tu ne te fais pas comme dans Doom. Ah, vous vous rappelez le jeu ? Non, non, il te fait non, pas comme dans... Et il s'amuse, et il fait, ouais, on pourrait faire Doom. Ouais, ça va beaucoup plus que Doom. Voilà, c'est même pas vraiment Doom, c'est plutôt Black Ops, Modern Warfare, je dirais. Mais bref, enfin, voilà. Black Ops, Modern Warfare, ensemble. Oui, il a dit Black Ops, Modern Warfare. Bah, c'est la même... Black Warfare. Bah, ça dépend lesquels jeux, je crois qu'il joue à MW. Attends, c'est ce que je t'en ai dit. Ah là, c'est Yves, quand il est en autisme. Donc, je sais quoi, j'ai oublié. Donc, vraiment, merci. Je ne vais pas dire les Billel, parce qu'en fait, je vois plein de fois, en fait, dans les commentaires sur Facebook, il y a plusieurs fois, je vois des gens mettre... Par exemple, il n'y a pas longtemps, il y a une rumeur qui disait comme quoi ils allaient faire un... Je pense que c'est un Marvel ou je ne sais plus, une suite d'un film et soit... Acceptez pas, les gars. Les gens en commentaire, ils disaient... Parce que les commentaires sur Facebook, la plupart du temps, c'est des racistes. Et donc, du coup, les commentaires, c'était en mode... Ouais, les gars, rappelez-vous qu'ils ont fait un film Bad Girl et le film Bad Girl était tellement catastrophique que les studios, ils ont dû le supprimer. Donc, on ne veut plus de ces mecs-là, je ne sais pas quoi et tout. Toutes les personnes qui disent ça, allez voir ce film-là. Et en fait, vous allez comprendre que le problème, ce n'est pas que ce soit des bons ou des mauvais réalisateurs. Le problème, c'est avoir un studio qui ne veut pas te laisser faire donner ta patte de réalisateur. Ça, c'est la première chose. C'est pour ça que tu as recommencé. Voilà. Et la deuxième chose, c'est... Coucou, Marvel. Certes, Bad Girl n'est pas là, mais pour rappel, il y a eu Bad Boys d'avant qui a été très bon et qui a super bien marché. Et puis, même dans Miss Marvel que je n'ai pas aimé, tu sentais un peu de liberté vite fait par là et ils proposaient quelque chose. Donc, c'est juste pour dire merci beaucoup parce que sûrement qu'il y a plein de gens qui vous chutent dessus et là, en fait, j'ai vraiment kiffé et c'était vraiment un très bon film. C'est pas comme si on leur avait donné le meilleur personnage pour s'exprimer. Oui, ça, c'est sûr. Mais voilà, c'est vraiment un excellent film et j'ai passé un excellent moment et ça mérite. Je vous dis aussi parce que dans le Bad Boys 3, j'ai beaucoup ressenti, on a ramené les deux petits Belges qui n'ont pas fait beaucoup et qu'on peut un peu contrôler. Oui, tout à fait. Tu vois, et donc, je ressentais beaucoup Will Smith et Martin Lawrence. C'était un peu eux qui... Réalisaient le film. Oui, tu vois un peu ce truc. En fait, il y a une scène qui reste dans ma tête. C'est à un moment, on les voit, c'est sur Instagram ou sur YouTube. On les voit tester des armes, des fausses armes. Et à un moment, je crois, c'est Bilal ou Hadid qui prend une arme et en faisant comme ça, elle est pointée vers Will Smith, tu vois. Et Will Smith, dès qu'elle se pointe comme ça, il frappe l'arme. Parce qu'eux, ils connaissent qu'il peut très bien y avoir un truc, un accident. Et c'est la merde puisqu'à Hollywood, les accidents avec les armes à feu, ça peut être juste. Mais donc, quand il y a eu ça, c'était bizarre parce que j'ai vraiment vu comme un padre qui dit à son enfant avec, tu vois. Et donc, d'un coup, j'ai perdu l'aura des deux Réal. J'ai eu vraiment les deux gros acteurs et les deux gamins qui sont occupés à s'amuser. Et en fait, on va les laisser s'amuser. Et ici, j'ai l'impression qu'un contrebalance. Oui, mais il le dit, il y a à l'UGC de Brooker, il a été interviewé, je ne sais pas c'est lequel des deux. Et il expliquait que justement, Martin Lawrence et Will Smith étaient en grand frère pour les conseils. Ce qui, moi, me faisait peur parce que j'avais peur justement qu'il y ait trop de contrôle qui ne puisse pas s'exprimer. Comme un grand frère. Peur qui est complètement enlevé par rapport à ça. Et justement, il y a, après, je ne sais pas, c'est comme ça que moi, je l'ai vu. Mais c'est ce que j'attendais, c'était de voir une patte belge. Donc, une caméra différente dans le film. Et je l'ai vu au début, c'est quand il commence à filmer Miami. Il te filme Miami comme Michael Bay, comme tous les Américains filment Miami. Tu as les boutiches. Et à un moment donné, tu as une maman avec ses fleurs et moi, après, c'est peut être moi qui fait trop de narratif autour de ça. Moi, j'ai l'impression que tu as les mecs qui sont baladés. Ils ont vu cette femme, elle est trop stylée. Nous, on va la filmer et ça fait partie de l'ensemble et que fallait être ces gars là pour ne pas penser comme des Américains, pour dire mais cette femme, elle a cette place parce qu'elle est belle et elle rajoute de la couleur comme tout le reste. Et c'est ce que j'ai vu dans tout le film. Donc, c'est une proposition narration comme on peut retrouver dans certains films hongkongais fin 90, début 2000. C'est le scénario, il est simple, mais il se tient. La caméra, elle propose des choses. Franchement, c'est un film ciné. Vous prenez les pop-corns, vous prenez le 2 litres de coca là et tu te fais plaisir. J'ai un boycott, boycott, boycott. Je vais juste passer à Yves qui voulait dire un truc derrière. Je ne veux plus le coude. C'est parfait. Merci, monsieur. Ça a endormi entre temps. Attends. Je vais y arriver. Tu veux y arriver ? Ok. Du coup, on va passer à la partie spoil en soi. Bon, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, donc on va juste extasier sur 2-3 scènes qu'on a kiffé. Mais après, vous avez l'essentiel en tout cas de ce qui est dit. Restez avec nous pour après. Ceux qui ne l'ont pas encore vu, n'hésitez pas à revenir par après. Juste, peut-être vous allez… On va parler de certains personnages, peut-être que vous, vous n'avez pas capté, etc. Donc, n'hésitez pas à rester et on passe tout de suite à la partie spoil. Du coup, alors moi, j'ai une chose. La première, merci, ils ont enfin rendu justice à Reggie. Merci, la scène de Reggie dans la darte. Incroyable. J'étais en kiff. J'étais en mode, le gars est venu, il a tué tout le monde. En plus, vraiment, avec sa gueule de teubé, ils l'ont rendu d'un coup charismatique. J'ai trop kiffé. Le fait qu'ils aient parlé des deux latinos qui étaient un peu les rivaux des Bad Boys dans les deux premiers films qui leur cassaient la tête à chaque fois et tout. Ils s'insultaient leur mère. Le fait que le capitaine, il les avait envoyés dans une mission justement par rapport à ses ripoux et qu'ils sont morts dans un accident de voiture, c'est pour ça qu'on les a plu. Je trouve ça aussi sympa parce que du coup, tu n'as pas besoin de me les ramener. Tu m'as dit qu'ils sont morts, voici comment, tu vois. Donc, ça, j'ai vraiment aimé. Le fait qu'ils aient changé la femme de Marcus, pour moi, je trouvais ça un peu mzy parce que je trouvais que c'était… On ne la voit pas trop. Oui, mais c'était par rapport à… Moi, après, c'est l'esthétique. Mais je trouvais la femme qu'il avait avant beaucoup plus belle que celle qu'il a maintenant. Donc, je trouvais que visuellement, par exemple, leur… Comment dire en français ? C'est quoi encore le… Il a dit misogène. C'est entre oxygène et misogyne. C'est un groupe, un groupe de rock. Ok. Misogène. Japonais, miso. J'aime miso. Ils viennent faire la main, ils viennent faire la main. Connard, va. Du coup, je disais quoi, j'ai oublié. Excellent. Oui, donc, en fait, pourquoi moi, ça me dérangeait ? La connexion. Mais c'est la connexion entre les deux. Je trouvais que l'actrice d'avant et Marcus avaient une meilleure connexion. Et que physiquement, je trouvais ça drôle aussi parce qu'il est plus musicale. Et donc, du coup, je trouvais ça sympa. C'est vraiment… C'est un peu le Adam Sandler des Noirs. Voilà, voilà. C'était un peu, t'es mon petit blablabla et tout. Ici, comme… Après, encore une fois, l'actrice, elle joue une Toxico dans Empire. Et je n'arrive pas à enlever ça de ma tête. Et donc, du coup, il y avait vraiment ce truc de… En fait, toi, maintenant, t'es plus musicale lui. Et donc, ça élevait moins le personnage. Donc, je n'ai pas aimé vraiment la… Je l'ai dans Empire. Là, l'ichimie entre les deux. Voilà, c'était ça que je cherchais le comment. Mais sinon, voilà, je trouvais que c'était vraiment bien rythmé. Ramener les personnages et tout. Parce que je crois qu'il y en a un qui a sauté, par contre. Dans la team, il y avait Vanessa Jens. Il y avait l'autre qui joue le fils de Ragnar dans Viking. Il y avait un asiatique dans le film précédent. Il n'est plus là, un asiatique. Non, il n'est plus là. Et ça donne bien parce que je trouvais qu'il était msi. Par contre, ce que je n'ai pas aimé, c'est que le mec de Vanessa Jens, dans le film précédent, on parlait de lui comme un mec qui était un Haïti. Et dès qu'il rentrait dans l'action, c'était un taré. Vraiment, on le voit faire un spire, je crois même à un type dans le film précédent. Et je me suis dit, il est sorti de la camionnette, peut-être qu'il aura encore un moment où il craque son slope et il va frapper un type excessivement. Il a quand même fait exploser des gens avec des drones. Oui, mais c'est encore un Haïti, ça. Moi, j'aimerais bien le voir en mode, d'un coup, il devenait la machine qui est contraire au mec de Haïti. Mais en même temps, ce truc-là, ils l'ont fait avec le Teubé unitaire, donc ça aurait fait un doublon. Oui, mais voilà, je trouvais ça sympa. Et Jens, c'est un peu moi, parce que là, elle était aussi un peu en mode... C'était Brut, très en retrait aussi. Mais ouais, comme dans le film précédent. Oui, mais du coup, je ne l'ai pas reconnu. Ah, OK, non, ouais. C'est Gabriel Amontes. Par contre, il y a un combat que j'aurais aimé avoir un peu vu, parce que je trouvais que la manière dont ils ont filmé était stylée, mais qu'en termes de combat, c'était plus... C'était presque... On est à la lumière, on rallume, pause. On est à la lumière, c'est dans l'ascenseur. Oui. Le combat dans l'ascenseur, c'était vraiment... On passe une barre et puis pause. On passait pas... Ah ! Tu vois, c'était bizarre un peu comme scène. Alors que tous les autres sont dynamiques. Moi, ça, j'avais aimé parce que je trouvais que... Pour chaque combat, pour chaque scène d'action, je trouve que c'était fait à chaque fois d'une manière différente. Il y avait une identité à chaque scène. Chaque scène, c'était fait d'une certaine manière. La scène de l'ascenseur, quand je la vois, peu importe ce que j'en ressens à ce moment-là, où je me dis, ouais, c'est quand même à travailler. Tu vois, c'est une idée qui est intéressante, mais il faudrait la retravailler. Et surtout que j'avais pas compris que c'était un truc en verre. Moi, je me disais juste, le mec, il s'en bat les couilles, il sort dans le béton, il commence à filmer à l'extérieur, tu vois. Et tu vois, mais vraiment... Mais il y a une partie, oui, c'est sûr. Mais oui, mais en fait, ce truc-là, je me suis juste dit, mais t'as une scène... Les gars, ils se sont juste posés deux minutes, ils ont fait, OK, on va faire une scène de bagarre dans l'ascenseur. Comment on va rendre ça cool ? Et en plus, comme ça tourne, comme c'est différent de ce que tu vois d'habitude, on prend à nouveau l'exemple le plus classique et merdique possible, Captain America. Tu sais, on va vous montrer ce que c'est qu'une bataille dans un ascenseur. OK, super. Ben non, on te le rend, et ça fait que la tension t'es extrêmement impliquée, qui fait qu'à la fin, t'es surpris, tu vois. Tu fais, ah, tu vois. Pareil, un autre truc que j'aime bien. Donc à nouveau, c'est du trop-plein, parce qu'ils ont été extrêmement généreux, extrêmement enthousiastes, avec du coup, les effets un peu too much. Mais moi, je leur pardonne, j'attends de voir le suivant. Et j'espère que leur prochain film américain, grosse production, n'est pas un film d'action. Moi, je veux les voir faire un truc comme Iron Cloud. Et qu'ils disent aux autres, non, mais regardez, on est capable de faire un film posé autrement. On peut tout faire. On peut tout faire. Et là, ils poseront leurs balls partout. Mais c'est pareil, la fameuse scène, il y a une scène filmée en drone. C'est, alors, c'est là, j'ai vu une scène où les mecs ont fait, on pourrait filmer un truc en drone, mais comme avec le flingue, comme avec d'autres moments, tu es dans le point de vue d'un drone. Donc le drone est intégré. Ce n'est pas juste un effet de caméra stylé. Non, le drone est intégré dans la scène et donc c'est parfaitement fluide. C'est incroyable. Et tu te fais, OK, mais ouais, ils ont encore essayé de trouver quelque chose de cool. Des fois, ça va trop loin, mais ouais, je laisse passer. Franchement, c'est juste... Merci du coup, les gars. Franchement, C'est revoir ce film et juste se dire, putain, c'est à ça qu'ils ont pensé. En fait, c'est vraiment stylé parce que du coup, le film devient intéressant. Bêtement, la course-poursuite sur le pont au moment où justement, Martin Lawrence est sur la voiture, que je trouvais sympa parce qu'il ne peut pas courir. Filmer sur une voiture, ça rend la scène dynamique, tu vois. Et là, ils ont filmé ça à un moment aussi avec un drone et on les voit courir. Et en fait, moi, je trouve ça sympa d'avoir tout le temps le shot. Il y a eu plusieurs shots de drone, mais à chaque fois qu'il y a le shot de drone, la scène est en train de se passer. Ce n'est pas en mode, c'est le drone qui te fait avancer la scène. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, si tu fais un shot de drone et qu'il suit les mecs en train de courir au-dessus, c'est le drone qui indique aussi le mouvement. Alors que là, le fait que le drone arrive et qu'en fait, on rate quasiment Will Smith ce qui passe en fait. C'est en mode, non, tu dois comprendre la dynamique de la scène. Tu rates Will Smith si tu es dans une voiture à côté, tu rates Will Smith, tu vois. Et pareil, ils font du stop motion, timelapse, tu vois. Attends, parce que là, depuis la tout à l'heure, on parle, c'est très bien. Mais genre, on ne va pas parler de la scène où Martin Lawrence est censé mourir normal. Ah ouais. Non, parce que depuis la tout à l'heure, il faut qu'il découvre. Non, mais là, on est parti trop loin. Mais là, on est parti trop loin. on est carrément déjà parti à la fin. Mais vous avez oublié ça ou quoi ? Quand ils l'ont ramené à l'arbre cœur, là, il est parti devant T'Chaka. Mais ça ne va pas ou quoi ? Mais comment vous pouvez oublier cette scène ? Genre en mode de... Ils ont mis Martin Lawrence au milieu de l'océan comme ça, en étoile de mer. Vous n'avez rien de normal. C'est vrai que cette scène est incroyable. Elle est extraordinairement exagérée. C'est trop bien. C'est ça. Et en plus, et moi, j'ai trouvé ça génial parce qu'en plus, comme il arrive à un moment donné à l'arbre cœur avec le perroquet. Tu vois ? Avec Zazu. Avec Zazu. Non, c'est Yago. Yago, oui. Moi, je parle du Roi Lyon. Non, non, c'est Yago. Eh bien, en fait, quand il voit ça, quand il arrive à ce moment-là et qu'à la fin, il arrive à la scène, à ce moment-là, tu te dis mais en fait, c'est peut-être son moment pour lui de crever, tu vois ? Oh, ouais. Et du coup, tu arrives à t'investir dans cette scène alors que tu n'es pas censé t'investir parce que tu es censé... Alors qu'on a vu le trailer, quoi. Mais tu es censé savoir comment ce genre de film se termine. Et j'en parlais justement avec une personne qui est ici. Mais en gros, le moment où il... Comment la manière dont il résout à la fin, tu sais, tu as un choix à faire, c'est dangereux. Tout le film t'amène à croire qu'il va réussir à passer au-delà de son... De faire une bad boys, en fait. Tirer entre les deux. En fait, il y a longtemps, Martin Lawrence, il avait une boucle d'oreille, il a réussi à la passer entre... Enfin, tu vois, un truc comme ça. Et non, il fait un truc très... Tout le film t'amène que graphiquement, il va le faire. Il fait un truc simple ? Il fait un truc simple. Et comme il t'amène ce truc complètement pété avec l'arme, tu te dis, mais il y a peut-être moyen qu'il se prenne une balle, en fait. Et rien que ça, avec la caméra, ça t'amène à ce moment où tu te fais juste ici. Bah, c'est cool, tu vois. Alors que c'est le truc le plus convenu. Il y a deux choses. Moi aussi, je trouve qu'un... Et la mort, elle est incroyable. Quand t'as Romulus et Rémus en train de boire les tétons du loup, tu fais, mais qu'est-ce que... C'est extraordinaire. La direction artistique, le truc de... On l'a vu en plus avec la mule. On le voit. Ah, c'est ça. On le voit avec la mule en train de marcher à un moment, Martine Laurence. Mais ouais, on le voit. En tout cas, je trouve ça magique parce que pendant cet instant-là, on s'est dit... On s'est tous posé la question à ce moment-là, est-ce que tout le film va être un peu une parodie ou est-ce qu'on va rester dans... Est-ce qu'on va croire au sérieux, en fait ? Et en fait, on y a cru. C'était juste à un moment, comment prendre le personnage là et te dire tout le film après, il va être incroyablement stylé parce qu'on va... C'est presque... On a exorcisé Martin Laurence de son personnage de merde du film précédent. Oui. Grâce à cette scène. Et du film d'avant. Et du film d'avant. Oui, voilà ça. Il n'y a pas une phrase qui est mauvaise. Et du coup, Martin Laurence est parfait dans toutes les vannes, etc. et tout. Et pour moi, ça découle de ce truc exagéré où en fait, il nous a pris avec, en mode, mais il est en train de se passer quoi ? Et je trouve ça magique parce que c'est vraiment... Là, j'avais vraiment l'impression. Vous voyez les premiers téléphones qu'on avait, on pouvait commencer à faire des effets dans des vidéos au bazar et tout. Les réels, ils sont venus, ils ont mis tous les effets qu'il y avait et ça m'a dit parce que tu parlais de la montre mais là, on a eu la même où il est sous l'eau puis ça, puis ça, c'était trop bien. Et juste à la fin, quand il nous tire dessus, il a blindé, je trouvais ça super drôle. Ils sont sur la plage, ils nous tirent de haut et quand le mec meurt, il est au milieu de l'océan. Ils tombent dans l'eau et tu es en mode frérot, vous étiez sur la plage, comment tu es allé si loin ? J'ai trouvé ça super drôle parce que du coup, c'est un pour-accord dégueulasse. Mais comme le film était bon, je suis en mode allez, c'est pas grave. Par contre, ce que j'ai kiffé à la fin ici, ce que j'ai kiffé à la fin, c'est que je trouve qu'en termes de scènes d'action, on en avait eu assez et moi, je ne voulais pas encore avoir ce truc du combat de fin entre Will Smith et le méchant. Parce que les combats de fin, des fois, c'est très décevant des fois. plus logique aussi. Tout simplement, bon, il faut vite réagir, bam, bam, ça y est, c'est fini. Tu vois, un méchant, tu n'es pas obligé. Un méchant, tu n'es pas obligé d'avoir un combat de fou contre lui. Des fois, c'est juste un ennemi que tu dois abattre absolument et que pendant tout le truc, on te le vend aussi comme un lâche qui se cache derrière des otages. Donc du coup, après derrière, c'est parfait. On a déjà eu un peu la scène d'action dans l'avion quand il était masqué. C'est de la scène d'Uncharted. C'est exactement ça. C'est un truc de fou parce que la scène d'avion, c'est exactement Uncharted 3. 2. Non, 3. C'est le 2. Ah oui, le 3, le 3. Donc c'est Uncharted 3, on a une scène pareille dans le jeu. C'est incroyable. Et en fait, c'était trop stylé, c'était super bien filmé. Pas très bien fait dans le film d'ailleurs. Juste quand Martin Lawrence, il s'accroche à la corde et il s'envoie un grand. C'est là où j'ai dit... Il faut savoir que ce qu'il y a eu avec Martin Lawrence, c'est que tout le passage qu'il a eu, qu'on a vu... Mais en fait, c'est ça aussi, c'est qu'on a été impressionné, on trouvait ça stylé, ça t'a mis dedans tout le passage qu'il a eu. Mais en fait, tout ce passage qu'il a eu a fait qu'il ait plus peur d'avoir... Non, oui, mais justement, il a fait qu'il est devenu stylé dans le film et que dans les scènes d'action... Parce qu'avant, il avait toujours peur à la plus maintenant. Parce que là, là, Will, il a les... Comment on l'appelle ? Il a les... T'inquiète pas, je te donnerai la parole après. Dans la scène, il a truc, qu'il a... Comment dire ça ? Justement, il a beaucoup de crises de panique, etc. Et donc, du coup, on te montre que c'est l'autre... Tu vois, même quand il lui met des gifles, tu vois ? Les gifles. T'as ! T'as ! Alors que... Chris Rock... Chris Rock... C'est vrai, j'avais oublié ça ! Oui, mon cher. Attends, attends. Ah, c'était vraiment que pour ça ? C'était juste pour ça ? Ok. Du coup, j'allais me le dire dans l'oreille, je l'aurais dit. Il y a eu trois guests dans le film aussi et j'ai... Voilà pourquoi c'est important. Michael Bay, j'ai kiffé... Ah, il y a eu quatre fois. Michael Bay, j'ai kiffé son caméo mieux que dans le film précédent aussi. Je trouvais ça sympa. Le caméo de Adil et Bilal en mec de gang, à un moment, ils se sont un peu attirés. Je n'ai pas vu que c'était... au moment où tu capes que c'est lui, c'est fini, tu ne peux plus les voir. Donc ça, j'ai kiffé. C'était mieux que leur caméo dans le film précédent. Tiffany a dit que je la déteste et je continue à la détester. C'est qui ? C'est la meuf qui jouait la prostituée. OK. C'est une humoriste américaine. Ça se voyait qu'il y avait un moment genre on pose la caméra pour qu'ils puissent faire leur joke et puis... Voilà, c'est juste vulgaire et on va rigoler ce que tu veux dire. En ce moment, même en Amérique, toutes les meufs afro-américaines et tout, elles sont un peu contre la meuf parce qu'à chaque fois qu'elle a une prise de parole, en fait, elle est teubée et elle fait des prises de parole teubées. Et tout le monde est contre elle en ce moment et c'est une catastrophe la meuf. Et moi, je la déteste, je la trouve pas drôle en fait du tout. C'est juste parce que souvent on dit que les femmes, elles sont drôles que quand elles parlent de cul et en fait, elles, elles parlent de cul sans être drôle. Et en fait, c'est excessif. C'est quoi ça ? Et pour moi, tu vois, parce qu'on dit souvent qu'une humoriste, elle est drôle seulement quand elle fait des blagues de cul. J'ai m'entendu ça. Mais souvent, c'est un truc qu'on dit aux meufs en mode, vous n'êtes pas capable d'être drôle si vous ne parlez pas de Hugues. Ok, d'accord. Et c'est des trucs qu'on peut voir dans les trucs d'humoriste, dans les plateaux d'humoriste. Ok, d'accord. J'apprends des trucs. Et elle, en fait, elle parle de Hugues vraiment, elle n'est pas drôle. Et en fait, pour moi, sa scène, c'était la même chose. Tout le film était bien et là, on est passé à un moment dans un pic de vulgarité avec elle qui m'a dit il faut que tu blèges la chante et tout. Et en fait, pour moi, c'était Tiffany Haddish en fait. C'est pas drôle. Exactement. Mais là, c'est encore plus loin. Et le dernier caméo, c'était... Le black. Ah non, c'était... C'est DJ Khaled, frère. Pour moi, c'est DJ Khaled. Et merci de l'avoir brûlé. Merci de l'avoir brûlé. Ça, c'est pour la Palestine aussi. DJ Khaled, le palestinien qui ne parle jamais de la Palestine. Donc voilà, merci d'avoir brûlé DJ Khaled. Je pense qu'ils l'ont fait pour ça. Merci à DJ Khaled. Et là aussi, l'acteur qu'on a retrouvé le long. Ah ouais, merci d'avoir ramené le pirate informatique qu'il avait fait sortir. Ouais, c'était... Quand il meurt aussi, il reçoit la balle, on a tous fait le long. Dans le premier Bad Boys, ouais, dans le premier Bad Boys, c'était lui qu'ils avaient fait sortir de prison. Et à un moment, il a des menottes et il est habillé en orange et il a tenu de prison et il doit sortir des informations du PC parce que c'est un pirate informatique. Et donc, ils lui promettent d'avoir une réduction de peine s'il leur fait ce truc-là. Et il était déjà immense. À un moment, il lui parle mal, tu vois, et il se lève et il est immense par rapport à... Mais là, le choix de la manière dont ils ont filmé, c'était vraiment comme ça et comme ça, c'était vraiment drôle. Malheureusement, il meurt aussi et donc là, j'étais un peu en mode c'est pour te montrer à quel point le film est sérieux. C'est qu'en fait, il y a vraiment un danger puisque même les personnages sympas, on va les tuer. C'est ça, j'ai kiffé aussi. Mais du coup, on n'a pas eu de mort comme on avait eu pour le 3 ou le Capitaine Moret. Là, on n'en a pas eu du coup, mais j'en voulais pas non plus. Ouais, mais en mode un personnage important, tu vois. Et ce que j'ai bien aimé aussi, enfin, pour moi, c'est un peu la dernière chose, mais c'est que le... Tu vois, maintenant, on est quand même beaucoup dans la politique de franchise, tu vois. Donc, on va faire le 3 puis on va faire le 4 et tu sais qu'ils vont potentiellement faire un 5 avec le succès et que le scénar laisse une porte ouverte par le fils. Mais en fait, pas besoin de plus parce que quand tu as vu le film, tu as vu ton film, tu as vu ton histoire. Tout le monde est dedans. Et voilà, tu n'as pas vu le dernier Fast and Furious et puis il fait ah non, en fait, il y en avait encore deux cachés, tu vois, tu mets... Il n'est pas dans un shonen. j'allais ça que j'allais pas dire aussi. Excellent. Moi, j'aime bien... Il y a un vrai charisme, le gosse. Le combat en prison. Le combat en prison, incroyable. Et de quoi, j'ai vraiment... Même l'ordulation qui a été développée aussi. Lui qui se rachète aussi. Il y a aussi lui qui se rachète de quelle manière. Pareil, j'ai eu peur qui se prévient. Il fait ah, tu es sauvé, machin. Je pensais qu'il allait mourir. Il se prend une balle et tu as la mère qui a fait ah, maintenant, tu es sauvé, tu vois. Maintenant, tu commences à comprendre que... moi, c'est un très mauvais personnage pour moi. La fille du capitaine. Elle n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Juste à un moment, il y a une scène où elle s'énerve et elle fait un truc de marocain. Elle s'énerve et elle a deux doigts de se mordre la main. C'est pour ça, à un moment, j'ai rigolé tout seul parce que j'ai capté ça. Comme quand Martin Lawrence parle du truc de la mule et à un moment, il lui dit... C'est pour ça que j'ai rigolé tout seul fort parce qu'à un moment, il lui dit ouais, tu vois, tu étais exactement comme ça et il regarde vraiment comme un daron, tu vois. C'était trop marrant. C'était trop fort. Mais je n'ai pas beaucoup aimé parce que je trouvais que c'était pour forcer l'arc du fils et du coup, de l'arc de rédemption du fils et du coup, en fait, même quand elle arrivait et que j'ai capté qu'elle était hnouche, j'étais en mode ah oui, ok, tu viens de nous la donner comme un... Je ne sais pas, c'était comme un cheveu sur la soupe en fait. Il y a l'embrouille dans le... C'est comme de Captain America la blonde, la fille de Peggy Carter. Pour moi, le problème n'est pas le personnage. Je trouve juste que l'actrice n'arrive pas à remplir ce rôle. Et c'est ce moment où elle rentre dans la pièce où tu as un peu ce côté... Bah, tu sais, tu as des gens qui s'amusent et tout, puis tu as quelqu'un qui fait bonjour et tu as vraiment ce truc-là. Je ne suis pas trop d'accord. Moi, je trouve que ça allait. Après, quand elle balance la punchline, genre après, je ne sais pas, je vais taper ton daron, machin, je ne sais pas ce qu'elle a dit. Quand elle est passée sur... Elle a toujours été sérieuse entre guillemets, mais moi, je trouve que sur l'aspect sérieux et tout, je faisais ça très bien. Et non, ça va, moi, je ne vais pas trouver ça dérangeant parce qu'elle n'est pas non plus ultra présente. Oui, mais ce n'est pas une question de dérangeant. Non, mais ça va, je ne trouve pas ça mauvais. C'est un truc de fou à quel point ce genre de film-là, quand tu amènes un acteur connu, tu sais que ça va être un des méchants. Ils ont ramené le Mister Fantastique. Avec Richard, oui. Dès qu'il est arrivé, tu sais déjà. Moi, j'ai pensé quand même que c'était trop évident que ce soit... J'ai pas entendu ce qu'il a dit. Non, je pense aussi. C'est inattendu, mais à blanc, 40 ans. Costume. Je me suis fait ça, je me suis fait, voilà. Non, mais moi, je pensais qu'on allait aller vers un truc où c'est trop évident. Et l'autre méchant ? Au bout d'un moment. Mais justement, ça, j'ai aimé parce qu'on nous a ramené moi, personnellement, je ne connais pas trop l'acteur, je ne sais pas. Vous le connaissez d'où ? Raison Atom. Ah, ok, voilà. Ah, carrément, c'est bien. Non, pas Richard. Le méchant, le vrai méchant. Et le... Pardon. Mais oui, donc... C'est comment vous avez réagi au vrai méchant ? Ah, c'est Grey's Anatomy ? Ah, ok, ok. Ah, ouais, ouais, je vois ce qui... Ben voilà, ben... Ouais, 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 je me rappelle. Mais voilà, donc, ouais, déjà, c'est stylé. Moi, j'aime bien quand on nous ramène... Détails sur Grey's Anatomy. Bizarre. Suspect, même. Suspect, même. Vas-y. Mais j'avais trouvé déjà que... Je trouve que moi, j'aime bien quand dans un film, on me ramène un acteur que moi, perso, je ne connais pas, en tant qu'avec un rôle ultra important, donc celui du méchant. Dans les films comme ça, tu es obligé de mettre quelqu'un de très connu, mais c'est bien qu'on mette de la lumière sur quelqu'un qu'on connaît moins pour ce genre de rôle. Donc moi, j'ai trouvé ça très bien. Et ouais, moi, là, la vérité, j'ai eu peur à un moment... Enfin, ça qui a été bien fait aussi dans le trailer, c'est qu'on ne voyait pas trop le fils. Moi, j'ai eu peur qu'on le voit quasi pas. Tu vois, qu'on passe ça. Alors que même nous, on pensait qu'il allait remplacer Martin Lawrence parce que ça commençait, mais au final, il est très important. J'aimerais bien le revoir, mais pas seul non plus parce que du coup, on va passer sur un aspect qui est totalement sérieux parce que le gars ne fait pas d'humour. Parce que des fois, il y a des spin-off de films qui ne marchent pas parce que, par exemple, le film, il y a un ton humoristique mais l'acteur qu'on va prendre est trop sérieux donc du coup, tu ne peux plus faire d'humour. Ou bien on prend le mec sérieux, on essaye de lui faire faire des blagues et c'est nul. Et c'est nul, ouais. Voilà, tu vois. Donc, ouais, voilà, on essaye de rendre le personnage un peu plus... Et souvent, c'est pas ça. Souvent, quand le mec est trop sérieux dans un film et genre en mode t'as un respect en mode il est fort, etc. Pour le rendre marrant, on le rend un peu demeuré face à une femme, par exemple, parce qu'il est un peu amoureux ou quoi, on va le rendre demeuré et drôle comme ça. Et moi, ça, je n'aime pas. C'est Hollywood qui essaye de casser un peu tout l'archétype du personnage musclé et fort de l'époque. Et moi, je pensais qu'ils allaient me... Ça, Christian Soir, d'ailleurs, fait des rôles de demeuré après, même quand il joue un personnage qui doit être un méchant et tout, il est un peu teubé. Remercier Ragnarok. Depuis de Ragnarok, je n'arrête pas de gueuler. Dans Tyler Rake, il est excellent. Non, mais Tyler Rake, il fait quoi ? Il ne fait pas le teubé. On l'a dit, vas-y, on prend un... C'est très bien. Mais moi, par contre, je pensais que... Je n'ai pas vu. Je ne veux pas voir. Moi, j'ai aimé aussi le fait que, par exemple, l'acteur qui fait Reed Richards, désolé, je n'ai pas le nom, moi, je pensais que c'était trop évident que ça allait être lui qui l'ait trahi. Et en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un truc où on pense toujours qu'on va nous avoir alors que des fois, non, on va sur le truc classique et ce n'est pas plus mal. Ça marche. Et ça marche, mais bon, des fois, tu dis que c'est trop évident. Dès le début, on sait que c'est lui. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, à quoi que, à un moment, on nous a mis un petit peu sur le commissaire. Aussi, sur la meuf. Ouais, moi, je pensais que, justement, le truc qu'on allait nous faire croire, c'est qu'au final, ce n'est pas Reed Richards et la meuf, tu vois ce que je veux dire. Normalement, ils nous ont mis le mec du FBI, pas le commissaire, le mec du FBI. On nous a mis un peu une scène où il les regarde bizarres. Non, parce que tu sais pourquoi ? Ce qui n'est pas connu. On ne le voit plus, au final, ce gars. Non, tu sais pourquoi ? Le générique est vite arrivé, en fait. Parce que le mec du FBI, son chara-design ressemble à celui du chef. En plus. Et du coup, c'est une rémunissance de mec bien, en fait. Mais de toute façon même, Reed Richards, l'acteur là, il n'est pas méconnu, mais il est connu. Et donc, tu le ramènes, tu es obligé de lui donner un arc, entre guillemets, même si un peu plus important. Voilà, en mode, on va te ramener en one shot, mais tu es important dans l'histoire. C'était sûr, dès qu'il est arrivé, j'ai dit, ok, c'est lui le méchant. C'est certain. Bon, il n'a pas été le grand méchant, je pensais qu'il allait être le grand méchant, mais c'est bien aussi parce qu'on n'a pas eu le politicien qui devient un grand méchant, le Harvey Dent. En fait, je t'ai caché depuis le début, tu vois. Voilà, voilà, exactement. Mais donc, du coup, je suis aussi un steak naze, enfin, tu veux, non. Mais pareil, l'histoire du méchant, je la trouve cool, je kiffe que le mec soit... C'est un truc qui m'énervait un petit peu, c'était avant, tu avais, genre, on faisait un méchant, c'était un méchant jusqu'au bout, tu vois. Après, il y a eu, avec les années 2000 et tout, on a eu, je suis un méchant, mais j'ai des bonnes raisons, avec le top du top, entre guillemets, c'est Thanos. Ah, mais en fait, je suis trop d'accord avec lui. Bref. Et là, on te dit, non, on te fait un méchant, c'est un méchant jusqu'au bout, il a sa maison de méchant avec sa batcave de méchant et ses moves de méchant, tu vois. Et on lui a quand même mis une petite histoire où tu te fais, mais en fait, c'est cool, tu vois, genre, il s'est fait choper par les Colombiens. C'était genre un gentil à la base. Mais que du coup, il reste qu'il n'y a aucune rédemption pour ce mec. Et en plus, petit détail en plus que j'aime bien, c'est à la... Ça n'a rien à voir avec ça, mais à l'arme fatale, un, où on t'insère l'histoire complètement claquée que tu as vue là dans un véritable contexte politique. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, après le 11 septembre, on n'avait plus rien à foutre de la drogue et on a eu des deals avec les cartels pour arrêter les terroristes et tout. Ce qu'il fait dans l'arme fatale où il dit après la guerre du Vietnam, enfin bref. Tu vois, il y a eu un truc lié à l'histoire américaine qui fait que ça a interdit tout ce que tu as vu dans un truc possible, entre guillemets, même si ce que tu as vu était visuellement complètement fou et pété, quoi. Mais justement, c'est un petit détail en plus. Regardez l'arme fatale. C'est ça que je trouve. Attends, les quatre. Ok, tu parles de l'arme fatale. Non, non, non. Dans le film, là, il t'explique comment ça... En fait, tu as le... le Mister Fantastique qui explique comment ça arrivait et il dit en fait après le 11 septembre, on n'en avait rien à foutre de la drogue et donc ça a ouvert une voie et donc on a juste... Pour arrêter les terroristes et ça, c'est comme dans l'arme fatale où ils expliquent un peu comment le type de drogue s'est mis en place après le Vietnam. Et je trouvais ça vachement cool parce que ça te permet de... T'as envie de faire... Eh, mais non, c'est vrai. Tu vois, t'as un truc qui... Fais un lien, ok. Voilà, qui t'intègre dans le monde d'aujourd'hui. C'est pas juste des cons qui font tout péter, tu vois. Quand tu débutes, t'avais dit à l'arme fatale. Oui, non, non, pardon. Oui, non, rien à voir. Et comme je sais que tu aimes les nanars, je me suis dit, j'ai peut-être... C'est pas grave. C'est aussi le repère du méchant. Au début, quand on arrivait, on a dit, ouais, bon, c'est Kraven. Tu vois, parce que... Mais il est trop bien. Parce que dans le dernier Spiderman, le Kraven, tu vas le chercher dans un ancien zoo. Tu vois, là où il y a le tigre et tout, Dima, etc. Il est trop bien. Mais oui, mais justement, ce que j'ai trouvé stylé, c'est la manière dont ils ont repéré qu'il y avait quelque chose de louche. C'est que le fils était sous l'eau et que c'est les crocodiles qui l'ont repéré. Et ça, je trouve ça stylé. Et le mec, il a... C'est un gars, mais c'est bien. Le mec, il est rentré, il avait un énorme crocodile. C'est pas juste un gars qui a regardé par hasard par là qui a fait... Hey ! Je suis d'accord. Le mec, il est rentré, il avait un énorme crocodile en mode Jurassic Park. Il a dit, on va mettre des lumières rouges en dessous et ce sera mon repère de méchant. Avec l'animal légendaire de Red Dead 2, l'alligator albinos. C'est exactement le même. OK. Du coup, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Pour ceux qui ont été jusqu'au bout, merci d'avoir été jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une critique. Et on en refreint. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de films au cinéma, donc on va essayer d'en faire... Là, ça arrive. Il y a eu des bons films qui sont sortis, mais c'est passé un peu comme Fall Guy, etc. Allez voir Iron Cloud. Voilà. Allez voir Iron Cloud. En effet, je n'ai pas encore vu moi. Mais il y a des choses qui arrivent, dont un certain Deadpool 3 qui arrive dans pas très longtemps. Deadpool et Wolverine. Du coup, merci beaucoup. Et on se revoit. Je vous donne 5 secondes pour vous rappeler c'était qui. Le black ? Oui, il l'a dit. Il l'a dit, il l'a dit. J'ai dit que je m'en battais. Il l'a dit, il s'en foutait. J'en sais rien, c'est l'italien. C'est un italien. Espèce de raciste. Non, c'est un italien. C'est l'italien. Quel italien ? C'est un italien sans papiers. Ah, non, lui ! Ah oui, Kaby Leim ! Ah, t'as pas dit ! Lui, il pensait qu'il parlait dans la boîte. Mais 5 minutes, je suis comme ça. Mais oui, mais c'est un italien. Excellent, Kaby Leim ! T'as vu, moi, j'ai le nom, hein ? C'est l'italien, oui, oui. En fait, c'est... Ah, c'est un napolitain. C'est un napolitain ? C'est un gars sans papiers. J'ai eu le nom, hein ? Non, 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 c'est... Attends, attends, c'est bon, c'est bon, on connaît tout ce genre. On parlera ça après. Du coup... Non, là, tu... Non, j'ai dit, j'ai dit. Faut suivre, on l'a qu'on l'a dit. Merci beaucoup, c'était sympa ! Tchuss ! Tchuss ! Tchuss !